Bonjour à tous. Une nouvelle série de vidéos concernant les formations politiques, les partis politiques. Personnellement, je ne vote pas, je ne crois pas au système électoral, je n'incite pas à voter ou à ne pas voter pour telle ou telle formation politique, mais je m'intéresse aux formations politiques d'un point de vue intellectuel, et notamment aux partis politiques qui se démarquent par leur radicalité, par leur jusqu'au boutisme, si je puis dire, puisque ce sont dans les formations les plus radicales que l'on trouve souvent les idées les plus intéressantes. Les partis centristes, le gloubi-boulga, UMP, UMPS, macronistes, ne m'intéressent pas du tout. Sur le point intellectuel, c'est le néant absolu, alors que dans les partis populistes ou extrémistes, à droite ou à gauche, on peut davantage débattre, et on peut davantage trouver des idées ou des idéologies intéressantes, car ce sont des gens qui vont jusqu'au bout, finalement, de leur logique politique. Donc voilà, je vais traiter de ces sujets. Aujourd'hui, je traite le sujet de la France insoumise et de son président, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, que nous connaissons bien. Allez, c'est parti. La ligne politique de la France insoumise et de Jean-Luc le millionnaire, on l'appelle comme ça depuis qu'il a fait sa déclaration de patrimoine lors de la dernière élection présidentielle. Là, on a découvert qu'effectivement, en tant que simple élu et simple fonctionnaire, il avait fini par devenir millionnaire grâce à la politique, comme beaucoup, finalement, d'hommes politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il est président d'un parti qui était autrefois le front de gauche. Le but étant de faire une sorte de front national de gauche et Jean-Luc se voyant comme une sorte de Jean-Marie Le Pen de gauche qui engueule les médias, qui tape du poing sur la table, qui pique des colères, qui pète un peu les plombs, ce qui fait le buzz et ce qui attire encore plus les médias. Finalement, c'est ce qu'a fait Trump dans un autre registre aux États-Unis. Faire la provocation, ça paye. Ça paye d'un point de vue médiatique. Ça permet de faire parler de soi. Et ça permet, en partant de zéro, finalement, de faire une formation politique assez intéressante. Intéressante parce que le Parti Socialiste s'est complètement écroulé dans le centrisme, on va dire. Le Parti Communiste est complètement discrédité. Et sur le modèle du mouvement allemand Die Linke, c'est-à-dire la gauche en allemand, eh bien Jean-Luc le millionnaire avait fondé le front de gauche, une sorte de Front National de gauche. Il a dû changer un peu de position, puisque Marine Le Pen, et je vais faire une vidéo spéciale sur Tata Marine et le Rassemblement National, Marine Le Pen est largement une femme de gauche. Et le Front National, qui est devenu Rassemblement National, est devenu en fait une sorte de nouveau Front de gauche. Mais pour revenir aux Insoumis, au mouvement Les Insoumis et au mouvement de Jean-Luc, Ce qui est très intéressant sur le plan idéologique, ce sont des gens qui se posent comme les défenseurs des petits contre les gros, les défenseurs des pauvres contre les riches. Et à ce titre, ils s'inscrivent dans cette tradition du débat droite-gauche, des riches contre les pauvres, les pauvres contre les riches. En réalité, Jean-Luc le millionnaire et tous ces affidés, et tous ces militants, en tout cas les élus, les principaux élus, sont tous des fonctionnaires, sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans le secteur privé. Ce sont des personnes qui ont passé leur vie en délégation syndicale, qui ont passé leur vie en tant que délégués du personnel ou autres. Ils n'ont jamais véritablement travaillé ni même, ni dans la fonction publique, ni naturellement dans le secteur privé. Ce sont des personnes qui n'ont jamais créé de richesse. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur philosophie, c'est qu'il vaut mieux voler un centime que de gagner honnêtement un milliard. C'est une question philosophique très intéressante. Est-il préférable de voler ne serait-ce qu'un centime ou dix centimes ou seulement un euro, ou bien gagner un milliard ou dix milliards ou cent milliards en créant, par exemple, une entreprise, en développant une activité ? Moi, je réponds très clairement à la question. Voler ne serait-ce qu'un centime, c'est s'engager dans la voie du crime, c'est s'engager dans la voie qui viole l'éthique de la liberté, qui lui fait ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Le vol est un préjudice à autrui, matériel, naturellement et volontaire. Donc ce n'est pas acceptable. Et quand on commence à voler ne serait-ce qu'un centime ou dix centimes, on va finir par voler des milliards et des dizaines de milliards et des milliers de milliards et endetter le pays, comme l'ont fait Jean-Luc Le Millionaire, qui, je le rappelle, est un ancien député, actuellement député, ancien sénateur, ancien ministre, ancien conseiller général, ancien conseiller régional, qui cumule un très grand nombre de retraites, d'où effectivement la fortune qu'il a pu accumuler par de l'argent qui a été volé au peuple. Donc ça, c'est un point de vue. Il y a également le fait que gagner honnêtement 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, ou peut-être même 100 milliards en créant une entreprise, cela signifie que cette entreprise a vendu des biens ou des services utiles à des consommateurs et potentiellement à des millions de consommateurs. Pour faire des milliards de bénéfices, je pense qu'il faut toucher un grand nombre de consommateurs, comme par exemple, c'était le cas de Bill Gates, qui avait fondé Microsoft, c'est le cas des fondateurs d'Apple, d'Amazon ou autre. Donc ces personnes sont devenues personnellement milliardaires parce qu'elles ont vendu des millions de produits à des millions de consommateurs et des consommateurs qui n'étaient pas obligés d'acheter leurs produits. Donc il y a une grande différence entre Microsoft, Toyota ou Coca-Cola ou McDonald's, si vous voulez, et une administration ou une entreprise d'État que le contribuable est obligé de renflouer, est obligé de payer ses prestations, y compris des entreprises privées qui vivent des commandes publiques et qui vivent de la contrainte publique. Par exemple, des sociétés comme Veolia, Suez, Vinci ou autres, qui s'enrichissent un milliard et le consommateur est obligé de consommer les produits ou les services qu'il propose au nom de la loi. Donc il y a une grande différence entre la contrainte et pas de contrainte. Pas de contrainte, pour moi c'est acceptable, on peut gagner des milliards. Et la France, comme tous les pays européens, comme tous les pays industrialisés, nous avons besoin de millionnaires, nous avons même besoin de milliardaires parce que ça veut dire que ce sont des gens qui rendent des services à des millions de consommateurs, alors que nous n'avons pas besoin des parasites. Et finalement, le positionnement politique de Jean-Luc le millionnaire et des insoumis, c'est un positionnement véritablement parasitaire. Alors ils ne sont pas les seuls parasites, toute la classe politique est globalement parasitaire, mais eux, ils assument ce parasitisme en expliquant qu'il est moral d'aller voler les riches pour redistribuer aux pauvres, un peu sur le modèle de Robin des Bois. Sauf que Robin des Bois, ce n'était pas ça. Robin des Bois, il volait le roi pour restituer les impôts que le roi avait lui-même volés. Donc il volait un voleur pour restituer l'argent au contribuable. C'est ça Robin des Bois. Un Robin, c'est un juge, c'est un homme qui porte la robe. Robin des Bois, c'est un juge des bois, en fait, c'est un juge du peuple. Donc les insoumis, en réalité, également sur le plan de la sémantique, on pourrait dire que c'est formidable, ils sont insoumis, ce sont des francs, puisque évidemment les francs ne sont pas des soumis. En réalité, ces insoumis sont totalement soumis à la religion, qui est celle de Jean-Luc le Millionaire, qui est la religion du Grand Orient. Jean-Luc le Millionaire est un maçon. Leur religion, le Grand Orient, cette religion a un dieu, qui s'appelle le grand architecte de l'univers. Et le but de cette religion, c'est de faire en sorte qu'une petite élite décide à la place du peuple. Car le peuple est incapable de décider par lui-même. Le peuple est composé d'esclaves. Donc c'est une vision très très aristocratique. La maçonnerie a été développée au XVIIIe siècle, dans un contexte où c'était des personnes qui considéraient qu'il fallait remplacer l'aristocratie de la naissance par l'aristocratie de la connaissance. Et qu'ils se sont regroupés en loges pour constituer une nouvelle aristocratie qui guiderait le peuple vers des lendemains merveilleux et lumineux. C'est ça la logique maçonnique et c'est ça la religion maçonnique. Et dans un certain nombre de loges, notamment les plus laïcades et les plus extrêmes gauches, il faut par exemple cracher sur la Bible ou sur la Torah, si vous êtes juif, ou sur le Coran, si vous êtes musulman, avant d'entrer dans la loge. Pour bien montrer que vous êtes un apostat, que vous avez rejeté votre ancienne religion, que vous adhérez à la nouvelle religion, car c'est une nouvelle religion. Quand on vous parle de laïcité, quand on vous dit que la religion de la République, c'est la laïcité, et la fraternité. Une fraternité, c'est un rassemblement de loges. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi il y a fraternité dans la devise de la République ? Parce que la fraternité, c'est un regroupement de loges et qui forme une fraternité qui est composée de frères, de frères maçons. La fraternité, ça veut dire ça dans la devise de la République. Donc quand on vous dit que la religion de la République, c'est la laïcité, en réalité, c'est plutôt la maçonnerie de type Grand Orient. C'est ça le but. Et cette maçonnerie, elle oblige toutes les autres religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient païennes, que ce soit une spiritualité bouddhiste, ou qu'elles soient musulmanes, ou autre, à se soubettre à ses propres lois et à ses propres dogmes. Donc il ne faut pas croire que ce sont des gens qui sont totalement neutres. Ils essaient de passer pour neutres, mais en réalité, c'est quelque chose de très, très structuré. Pour être tout à fait complet sur la maçonnerie, on peut également citer l'une des grandes références de Jean-Luc le millionnaire et de la France insoumise, qui est Robespierre. Robespierre, cet humaniste, c'était quelqu'un qui était contre l'esclavage, qui était contre la peine de mort, le pauvre Robespierre, qui est un avocat à la base, qui est un maçon, naturellement, qui cherche, dont la doctrine est « faisons le bien de l'humanité ». Alors « faisons le bien de l'humanité », comment ? Eh bien, tout simplement, en exterminant les ennemis. Alors, à ce titre, je vais vous lire une petite déclaration de Robespierre, le grand humaniste, la grande référence pour Jean-Luc, le millionnaire et ses copains. C'est Robespierre qui parle. « Je déclare qu'il faut non seulement exterminer tous les rebelles de la Vendée, mais encore tous ceux que la France renferme de rebelles contre l'humanité et contre le peuple. » Suis une longue tirade. « Il faut exterminer tous ces peuples scélérats, qui conspireront éternellement contre les droits de l'homme et contre le bonheur des peuples. » Donc, on extermine les peuples pour faire le bonheur des peuples. C'est un système qui est assez particulier. Alors, les rapporteurs du comité de salut public, qui est le gouvernement français de l'époque, applaudit à tout rompre à cette déclaration de Robespierre et surenchérit. Je vais vous lire, c'est très court. « Le comité de salut public a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à les faire disparaître. La race d'hommes qui habitent la Vendée est mauvaise. Ce qui prouve que la race est mauvaise, c'est qu'il y a si peu de bons et qui n'ont pas contenu les rebelles. » Donc, voilà la philosophie des gens qui se disent les insoumis, qui se disent des laïcs, qui se disent des gens ouverts. Par contre, on est très anti-catholique, on est très anti. Tout ce qui vient d'Occident, en fait, de manière générale, l'homme blanc de manière générale, est stigmatisé au nom de l'antiracisme. Au nom de l'antiracisme, puisque l'homme blanc est supposé être raciste génétiquement parlant, c'est une race mauvaise, en fait. L'homme blanc, c'est la race mauvaise. Et, naturellement, on va valoriser tout ce qui n'est pas blanc dans la France insoumise. Donc, après, chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut. Vous avez le droit de voter, de soutenir ou de militer pour le parti politique qui vous convient. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Liberté d'expression totale et liberté d'action totale, de mon point de vue, il n'y a pas de débat. Maintenant, il faut être conscient de ce que l'on fait et à qui l'on confie son destin lorsque l'on fait appel à ces personnes qui se disent insoumises et qui, en réalité, sont extrêmement soumises à leur propre dogme, qui est un dogme maçonnique, qui n'hésitent pas à se soumettre aussi à des religions de type islam. Ça ne les gêne pas du tout. Ça ne les dérange pas plus que ça. Voilà. Tout cela est très paradoxal. Je rappelle que ces insoumis sont souvent d'anciens communistes. Les communistes, par exemple, avaient un journal qui s'appelait l'humanité et qui existe toujours. Le parti communiste qui a fait plus de 100 millions de morts, morts de faim, morts en déportation, les parents qui dénoncent leurs enfants, des choses épouvantables, ces communistes qui ont voté, naturellement, Hitler en 1933 sur ordre de Staline parce que c'était dans l'intérêt de Staline qu'Hitler arrive au pouvoir, ces braves communistes avaient un organe de presse qui s'appelait l'humanité. Donc, la France insoumise relève de la même escroquerie sémantique ou de la même inversion sémantique. Alors qu'on est parfaitement soumis, on va s'appeler insoumis. Alors qu'on est parfaitement inhumain, on va appeler le journal, en tant que communiste, on va appeler ça l'humanité. On est dans des rapports de force, dans une sémantique complètement inversée et dans un mensonge absolument total. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut savoir sur la France insoumise. Ensuite, naturellement, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, moi, je vous le dis, je ne vote pas. Si la France insoumise arrive demain au pouvoir, son programme, ce sera celui du Venezuela, c'est-à-dire hyperinflation, tout le monde est fonctionnaire, on paye les gens comment ? On parle de l'hyperinflation et à la sortie, eh bien, on a la police militaire qui tire sur la foule, on a 5 000 personnes qui quittent le Venezuela actuellement par jour. Ça veut dire que d'ici 2035, je crois que le pays n'aura plus d'habitants. On en est dans cette situation-là. Alors, Jean-Luc Lemionnaire ne pourra pas faire en France ce que Maduro et ce que Chavez ont fait au Venezuela pour une raison simple, c'est que la France n'a pas de pétrole. Donc, il n'a pas de recettes non fiscales. Toutes les recettes en France sont des recettes fiscales. Donc, s'il détruit l'économie, eh bien, il n'y aura plus de quoi payer les fonctionnaires, alors qu'au Venezuela, on peut toujours payer la police militaire pour tirer sur la foule grâce aux revenus du pétrole. Donc, c'est une mécanique qui n'existe pas. Malheureusement, pour Jean-Luc Lemionnaire, qui rêve d'être milliardaire, comme son copain Maduro, c'est un processus qui n'existe pas en France. Donc, il faut être conscient de ce que sont les formations politiques. La France insoumise, c'est une formation qui est intéressante d'un point de vue idéologique. C'est la formation de la jalousie sociale. C'est la religion de la jalousie sociale, la droite contre la gauche. Alors, je vous ai souvent expliqué que le véritable conflit qu'il y avait dans ce pays, ce n'est pas entre les riches et les pauvres, c'est entre les parasites et les parasités. Alors, il y a des parasites riches, il y a des parasites pauvres, il y a des parasités riches, il y a des parasités pauvres. Donc, ce n'est pas riches-pauvres, c'est parasites contre parasités. Et les parasites, qu'ils soient milliardaires, millionnaires, ou que ce soit des petits parasites de la fonction publique qui votent la France insoumise ou des petits parasites migrants, tous ces parasites doivent être éliminés d'une manière ou d'une autre. C'est ça mon véritable projet. Restez à l'écoute. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.